Quel est le nouveau blocus du procès des massacres du 28 septembre 2009 que nous avons enregistré aujourd'hui mercredi 21 juin ? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue toujours si vous nous découvrez pour une première fois. Alors qu'on croyait qu'aujourd'hui le procès allait reprendre après trois semaines de suspension, on se disait qu'aujourd'hui enfin on allait voir le procès commencer ou reprendre. Malheureusement, après un problème, un autre problème est venu s'ajouter au problème qui vient d'être réglé. Et donc la roue continue, la roue tourne et donc le procès encore en suspension. Alors qu'est-ce qui se passe réellement ? Aujourd'hui, ce sont les gardes pénitentiaires qui ont pris la relève pour empêcher que le procès ne puisse se tenir. Aujourd'hui, mercredi 21 juin, c'était prévu que le procès reprenne, malheureusement. Donc, le matin, déjà les avocats qui avaient été convaincus par rapport à la séance de réunion qu'ils ont eue le lundi, ils étaient tous là. Toutes les tendances confondues étaient là. Mais, avant même l'heure arrivée, le procureur général avait reçu des informations qu'il y avait menace de grève dans les prisons et les maisons centrales. Alors, le procureur s'est même déporté sur les lieux pour aller négocier. Ils ont dit qu'ils se sont basés sur deux choses. C'est-à-dire, pour bloquer le fonctionnement, pas le fonctionnement du procès, mais déjà le fonctionnement des maisons centrales et des prisons. Ils ont dit, pas d'exécution de mandat de dépôt. C'est-à-dire, si vous emmenez quelqu'un à déposer à la maison centrale ou bien dans une prison, aujourd'hui, ils disent, on ne fait rien tant que nos problèmes ne sont pas arrivés. Deuxièmement, pas d'extraction. Pas de mandat d'extraction. C'est-à-dire, l'extraction, c'est prendre quelqu'un de la maison centrale ou encore d'une prison pour l'emmener ailleurs. Donc, personne ne sort de la prison et personne ne rentre en prison aujourd'hui. Donc, du coup, les prisonniers qui sont là ne peuvent pas sortir. Or, dans le procès des massages du 28 septembre, nous savons que tous les accusés sont prisonniers à la maison centrale. Donc, du coup, les accusés ne peuvent pas venir au tribunal, au palais de justice pour participer au procès. Mais puisqu'ils ne peuvent pas être là, comment est-ce qu'on va entendre, comment est-ce qu'on va faire des audiences alors que les accusés eux-mêmes ne sont pas là ? C'est donc ça qui a fait qu'aujourd'hui, le procès soit reporté parce que les négociations avec le progrès de la République et les collectifs du personnel n'ont pas abouti. Donc, les négociations n'ont pas abouti. Du coup, ils ont dit pas d'extraction, pas de dépôt et voilà. Donc, la déclaration a été faite autour de ce matin, autour de 10h-11h et ces gens sont en train de réclamer six choses. Dans leur réclamation, il y a six points. Le premier point, c'est l'application du statut particulier du personnel. Un statut qui avait déjà été mis en place le 31 octobre 2016, mais qui n'a jamais été mis en application. Le statut est là, mais il n'a jamais été mis en application depuis le 31 octobre 2016. Donc, du temps d'Alpha Condé, jusqu'à maintenant, ce statut n'a jamais été pris en compte, n'a jamais été mis en application. Pourtant voté, pourtant signé, mais jamais mis en application. La deuxième, c'est la prise en charge des 135 bénévoles ayant suivi les formations de base dans les centres pénitentiaires, mais qui n'ont jamais été pris en charge. Des gens qui ont été formés, mais qui n'ont jamais été pris en charge. Donc, quelquefois, ils viennent aussi travailler. Ils sont là comme bénévoles. Mais regardez, chers amis. Vous travaillez comme bénévoles dans un centre pénitentiaire où il y a des prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y a peut-être ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais ils peuvent vous corrompre. Ils peuvent corrompre les gardes pénitentiaires. Pourquoi? Parce que parmi ces gardes, il y a des gens qui ne perçoivent pas de salaire. Il y a des gens qui ne perçoivent pas de salaire. Comment est-ce que vous allez prendre des gens qui ne perçoivent pas de salaire? Vous allez les mettre à garder des gens qui sont condamnés? Ou encore des gens qui sont sur le point d'être condamnés? Mais c'est risqué. Troisième point, c'est la libération des gardes pénitentiaires arrêtées pour raison d'évasion des détenus. Oui, il y a certains gardes pénitentiaires qui ont été arrêtés, qui sont en prison actuellement. Ils ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'il y a eu évasion des détenus. Mais regardez, lorsque vous ne pouvez pas payer une grande partie de ceux qui gardent les prisonniers, de ceux qui gardent les détenus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on ne va pas bien faire son travail, ou bien on sera exposé à la corruption. Et puis à la maison centrale, ou encore dans les prisons, les gens, ça dépend du motif, les gens font le nécessaire pour sortir de la prison. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un qui est affamé, devant un prisonnier, qui s'est dit que j'ai trouvé l'occasion de partir, et vous allez arrêter les bénévoles, ou encore les gardes pénitentiaires, parce qu'ils n'ont pas bien fait son travail. Non, ça aussi, ça aussi, il faut voir. La quatrième chose qu'ils réclament, c'est la finalisation des démarches pour l'acquisition des moyens logistiques. Ça, c'est propre à toutes les prisons et à toutes les maisons centrales. Les démarches avaient déjà commencé, mais les démarches n'ont jamais été achevées. Est-ce que c'est par faute de moyens, ou encore par faute de volonté politique? Tout ça, on ne sait pas. Le quatrième point, c'est l'augmentation des salaires des agents pénitentiaires de l'ordre de 500 000 francs guinéens. Ils veulent que leur salaire soit révalorisé. Et le sixième point, c'est l'organisation de la formation de base pour 262 agents avec attribution du grade à la fin de la formation. Voilà tout ce que les gardes pénitentiaires réclament. Alors, en tant que des analystes de la situation qui prévaut en Afrique, en tant que des analystes de ce procès des massacres du 28 septembre 2009, nous nous disons effectivement, mais finalement, on se rend compte, voilà pourquoi les gens peuvent échapper à la prison. Voilà pourquoi les gens peuvent s'évader de la prison. C'est parce qu'ils sont gardés par des gens qui n'ont pas du salaire. Ils sont gardés par des gens qui ont un mauvais salaire. Ils sont gardés par des gens qui n'ont plus la motivation de travailler. Et c'est aussi un danger pour le procès des massacres du 28 septembre 2009. Un grand danger. Puisque là, maintenant, les prisonniers, les détenus, ils savent que ceux qui nous gardent sont mal nourris, ceux qui nous gardent sont mal payés, ceux qui nous gardent, certains ne sont pas payés, n'ont pas de salaire. Est-ce que vous comprenez? C'est un danger pour le procès des massacres du 28 septembre, ce problème. Parce que là, on vient d'exposer, les gardes viennent de s'exposer, ou bien on vient d'exposer les gardes qui sont affamés, ils ne peuvent pas courir lorsque vous allez sortir de la prison, ils ne seront pas en mesure de vous suivre, ou encore, ils sont affamés, ils n'ont pas de salaire, donc, vous pouvez négocier avec eux. Maintenant, vous lancez un procès de grande envergure, comme ce procès des massacres du 28 septembre 2009, je suis désolé si vraiment le ministre Charles Wright n'avait pas regardé tous ces paramètres. Je suis vraiment désolé s'il n'avait pas regardé tous ces paramètres. Mais dans le budget du procès, il y a la rubrique de paiement des gardes pénitentiaires. Mais comment il y a des bénévoles mais qui ne perçoivent pas des salaires et vous voulez qu'ils puissent continuer à travailler. Mais c'est Charles Wright. trop c'est trop. Trop c'est trop. Entre temps, ils avaient déjà menacé de suspendre ou d'arrêter. Vous avez dit que vous avez donné l'argent. Avec les avocats, vous dites que vous ne devez pas aux avocats. c'est toujours vous qui avez des problèmes. Chers amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Regardez la réalité maintenant de ce qui se passe dans la maison centrale. Où sont les détenus ou les accusés du procès des massacres du 28 septembre. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Alors, c'était pour vous montrer la dimension en fait du blocus qui vient de commencer. Le procès ne va reprendre que le 10 juillet. Donc, encore presque trois semaines d'attente encore. Ne manquez pas de laisser vos commentaires. de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas de vous abonner et de cocher sur la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Ne manquez pas, sachez que nous avons créé un groupe WhatsApp Soleil d'Afrique dont vous trouverez le lien dans la description. Sinon, vous envoyez un message au numéro WhatsApp de notre chaîne qui se trouve au début de la vidéo afin que nous puissions vous intégrer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. !